Musique Au Curbeas, ça remonte à il y a très 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 longtemps. On peut supposer qu'au Moyen-Âge, on peut supposer que dans des temps très reculés, Curbeas existait déjà en tant qu'exploitation agricole, puisque sur la carte de Cassini, donc là on remonte à Louis XV, on voit très nettement le lieu de vie « Curbeas » en deux mots, comme ça s'écrivait à l'époque, ça veut dire le sac vide, « cure » comme faire une cure, un curé, enfin curé un fossé, et « beas » le sac. Et c'est mes grands-parents en 1952 qui ont fait l'acquisition de cette très jolie propriété située à Fréjus. Marcel et Gilbert, qui vivaient à cette époque-là en Éthiopie, puisque mon grand-père était un passionné de voyage, mais un passionné d'investissement, d'entreprendre, et donc il était parti en Éthiopie, et ils avaient fait l'acquisition de cette propriété en disant qu'un jour ou l'autre, il reviendrait en France, et qu'il souhaitait absolument... J'ai retrouvé toute une correspondance très très touchante de mon grand-père, quand il était en Éthiopie auprès d'agents immobiliers locaux, puisqu'il a sillonnés tout le sud de la France, il était à la recherche d'une exploitation, mais d'une exploitation, pas d'une résidence secondaire, vraiment d'une exploitation, lui-même étant d'origine rurale, d'origine simple, une exploitation pour s'investir dans l'agriculture. Et malheureusement, il est décédé en Éthiopie en 1959, donc il a très très peu profité de cette exploitation, c'est principalement ma grand-mère, après le décès de mon grand-père, qui a commencé à faire vivre vraiment cette exploitation à partir de 1959. Mes parents qui sont arrivés, papa après des études à HEC, c'est venu à ma grand-mère toute seule sur cette exploitation, on peut imaginer dans les années 59-60, une femme toute seule à la tête d'une exploitation agricole, et dans le monde du vin, tout ça c'était compliqué, elle a fait ça avec énormément de courage, et donc en 1960, de mémoire 67, mes parents ont quitté Paris, là où travaillait papa, pour venir s'installer ici sur cette exploitation. C'est une cuisine commercialisée par ma grand-mère en 1962, effectivement, qui a commencé, dès cette époque-là, à faire de la mise en bouteille à son petit niveau, à démarcher des restaurateurs, à démarcher, essayer de commencer à développer le commerce, puisqu'avant, principalement, l'ensemble du vin était vendu en citerne aux négociants locaux. Je suis le premier de la famille qui ait vraiment fait une formation spécialisée, puisque j'ai fait l'école d'énologie de Bordeaux, et je suis revenu dans la région pour travailler un peu avec mon père, et développer toute une activité de consultant en tant qu'énologue sur l'ensemble de la région Provence, et effectivement, petit à petit, avec l'éclairage aussi que j'ai pu amener par la formation que j'avais eue, par toute l'expérience, année après année, qui s'enrichissait, est apparue l'intuition que, sur ce secteur autour de Fréjus, les vins avaient un tempérament un petit peu à part dans la famille des vins des Côtes de Provence. Et on a fait partie des toutes premières zones motrices dans l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les dénominations géographiques complémentaires. Donc la dénomination géographique complémentaire Fréjus, Côte de Provence-Fréjus, est une des cinq dénominations qui existent aujourd'hui. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, de réflexion, de comparaison, de discussion avec le syndicat des Côtes de Provence, avec nos amis voisins viticulteurs des différents secteurs. Et en 2005, donc les premières réflexions ont commencé entre les années 85-90. Donc ça a pris pratiquement 20 ans jusqu'en 2005 pour qu'on ait la reconnaissance de la dénomination géographique complémentaire Fréjus. Le socle de cette zone, de cette spécificité viticole, c'est vraiment le couple géologie-climat, une des bases fondamentales du terroir. La géologie, on est ici au pied du massif de l'Estérel, donc une géologie très, très, très fortement impactée par ce volcanisme de l'Estérel, et le climat très particulier de tout ce secteur qui est ouvert sur la baie de Fréjus. On est en bord de mer, comme du côté de la Londres, pour que je cite la Londres parce que c'est une autre dénomination géographique complémentaire. Mais si vous êtes à la Londres, le vent définitivement dominant, c'est le vent de mer et le mistral. Ici, à Fréjus, on a un équilibre très, presque parfait entre le vent d'Est, le mistral, le vent de mer, le marin, et le vent de terre qui souffle la nuit. Donc on a... Et cet équilibre des vents fait qu'on a un climat qui est très radouci par rapport à d'autres zones des côtes de Provence. Voilà, les deux pieds fondamentaux du terroir Fréjus, c'est la géologie d'Estérel et ce climat presque d'influence italienne, nissarde. Aujourd'hui, on ne fait plus ce genre de métier soit parce qu'on a beaucoup de sous et qu'on a envie, comme ça, de s'amuser et c'est un métier passionnant. Et ce n'est pas mon cas. Du coup, il faut avoir la passion chevillée au corps et c'est ce qui est mon moteur. C'est mon unique moteur. Mon unique moteur, c'est la passion du bon. Mais dire la passion du bon, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut expliquer ce que c'est que le bon. Le bon, pour moi, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, en quoi mon intervention humaine va pouvoir exprimer une spécificité, une caractéristique particulière, un type de goût. Un autre vigneron à ma place sur cette même terre, tout aussi passionné, ferait très certainement un vin différent. Et ça, c'est pour moi la magie de la viticulture, la magie du vin, la magie de l'oenologie. C'est ça. Quand on y pense, le raisin, finalement, c'est un fruit qui n'est pas extraordinairement parfumé. On pourrait prendre une fraise, une framboise, un pamplemousse, une pêche. On a un tas de fruits qui sont beaucoup plus expressifs dans l'intensité aromatique. Et pour moi, la noblesse du raisin, c'est que sur un fruit qui n'est pas extraordinairement parfumé, on a une variété de cépages absolument invraisemblables qui, sur des terroirs différents, vont donner définitivement des résultats différents. Et on est sur un fruit qui est tellement humble qu'il laisse toute l'expression au terroir, au climat et au vigneron qui le travaille. On en revient à Curbeas, cette terre du paysan qui avait le sac vide, parce que c'est une terre pauvre. Et si on compare par rapport à la plaine de l'argent, où on a des terres qui sont très fertiles, où on peut faire du maraîchage, on peut faire de l'arboriculture, et de tout temps, à l'inverse, quand dans les stérelles ou derrière, un peu plus loin, au-delà de Curbeas, les terres sont quasiment stériles. Une des étymologies peut-être probables pour les stérelles. Et ici, cette terre de Curbeas, on est sur une terre pauvre, effectivement, mais qui participe grandement à faire ces vins qui ont une signature, une âme tellement marquée. Le travail du vigneron, mais le travail agricole, on le constate depuis, il suffit d'écouter un petit peu les informations, de se documenter un petit peu. On voit que l'agriculture est en mutation permanente, et l'agriculture a connu des bouleversements invraisemblables depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec tout le développement de l'agrochimie. Tout ça, ça a été des étapes. Aujourd'hui, on progresse, mais dans la recherche de plus d'authenticité. J'ai converti l'ensemble de l'exploitation en agriculture biologique. C'est une évolution, c'est une révolution, mais quand on y songe, ce n'est jamais aussi que le réinventer, redécouvrir ce que faisaient les générations avant nous. On essaye tous les jours de voir ce qu'on peut apporter de positif. J'ai décidé il y a deux ans maintenant de changer de bouteille, la bouteille en verre. Le fait de travailler en agriculture biologique, on ne met pas de désherbant, on ne met pas d'engrais chimiques et de produits chimiques. Inévitablement, on va faire plus appel au tracteur, parce qu'il va falloir labourer le sol. Là où avant, on passait une fois par an avec du désherbant, on tuait tout le monde, on stérilisait tout le monde. Aujourd'hui, on a un sol vivant, il va falloir passer 6, 7, 8 fois avec le tracteur. Inévitablement, on consomme plus de gasoil. Alors finalement, l'équilibre, il est où ? Je suis plus respectueux de l'environnement ou moins respectueux de l'environnement ? Et là, cette question m'a amené à me dire mais finalement, qu'est-ce qui consomme le plus de gasoil dans une bouteille de vin ? C'est la bouteille elle-même, la bouteille en verre, le sable qu'il a fallu faire fondre. Il a fallu transporter ce sable, transporter les bouteilles de l'usine jusqu'au grossisse, du grossisse jusqu'à chez moi, de chez moi jusqu'au client, etc. Et plus une bouteille est lourde, plus elle consomme de pétrole. J'ai fait le choix de revenir à une bouteille sobre, mais qui pèse 40%, moins lourd qu'une bouteille normale. Ce choix-là sur une exploitation comme la mienne, c'est plus de 2000 litres de fioul rien que sur la fabrication du verre. Et je ne parle pas de toutes les incidences transports. Rien que sur son empreinte carbone, ce qu'on appelle l'empreinte carbone, je vais faire l'économie considérable de fioul. Et finalement, j'économise quasiment le surplus que je consomme par mon tracteur parce que je suis en agriculture biologique. Donc pour moi, ça c'est l'évolution. C'est-à-dire comment on va devenir... Est-ce qu'il faut que je subisse le diktat d'un certain marché ? Il faut une bouteille de plus en plus bling bling, de plus en plus... etc. Ce qui compte finalement, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Comment essayer de faire un carton joli ? On a supprimé... Avant on avait des cartons blancs, on a supprimé complètement le blanc des cartons parce que c'est de l'encre. On est revenu au carton craft d'antan, mais on s'est dit on va en profiter pour changer la forme du carton. Donc on a travaillé beaucoup sur l'esthétique du carton sans passer par l'esthétique apportée par la couleur. Mais on s'est creusé un petit peu les ménages pour trouver d'autres idées. Et je pense que c'est vraiment dans l'air du temps et qu'on peut progresser et qu'on peut aller tout en cherchant, en découvrant des nouveaux équilibres. D'abord à la vigne. Tout le résultat du vin, c'est le travail dans la vigne. C'est la matière première. Mais un cuisinier vous dirait la même chose. Il y a un bon cuisinier qui vous dirait je ne peux pas faire de bons plats si je n'ai pas une bonne matière première. Et là pour nous c'est vraiment... Et ça c'est un côté très intéressant du métier de vigneron. C'est qu'on a le côté totalement agricole, producteur de raisins, où on va respecter nos sols, on va respecter la plante, on va réfléchir à comment avoir le meilleur équilibre possible. Ici le fait d'être en bio, je fertilise uniquement avec des fumiers, des composts de fumier que je prépare moi-même. Donc on travaille la vie du sol, on travaille l'ensemble des choses pour avoir le meilleur fruit possible. Après la partie cuisine, la partie vinification, la partie transformation, certes, et puis on voit ici ces beaux tonneaux, ça participe du résultat final, c'est évident. Ma ligne directrice à ce niveau-là, c'est très sobre. Recevoir du raisin, traiter sobrement le raisin, le laisser fermenter de façon la plus naturelle possible. On parle beaucoup, c'est la mode maintenant des vins sans sulfite. Moi personnellement, je ne sais pas faire de vins sans sulfite qui puisse être avec une espérance de vie de plusieurs années. mais ma réflexion, c'est comment en mettre le moins possible. C'est toujours le même fil directeur que ma bouteille de verre, c'est comment comprendre les choses et comment les utiliser au plus juste. Donc on va travailler, on a des doses de sulfite qui sont la moitié de ce qui s'utilisait il y a encore 10 ou 20 ans. Le plus important, c'est le raisin et ensuite, c'est de la sobriété dans la vinification, d'en accompagner ce raisin tranquillement pour qu'il fasse le vin le plus limpide au sens gustatif. Moi, j'aime les vins qui soient droits, qui sont une certaine humilité, une certaine droiture de simplicité dans les vins. Ce n'est pas trop mon truc, la sophistication. D'autant plus que sur une petite exploitation comme ici, si je me bats au niveau sophistication, on va tomber dans le marketing, on va tomber dans la communication et les très grosses structures, les très gros investisseurs, et ils sont de plus en plus nombreux en Provence, vont de toute façon être plus forts que moi dans ce domaine-là. Moi, la seule chose que j'ai à offrir, c'est l'authenticité de mon terroir et de ce qu'il peut offrir. Sous-titrage ST' 501